Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage spécial Saint Valentin. Nous allons regarder ce qui attend les balances. Alors cette vidéo se décompose en deux parties. Le premier tirage sera pour les célibataires et le deuxième tirage sera pour les couples. Vous retrouvez dans la barre d'infos en dessous, dans le descriptif de cette vidéo, les chapitres. Ce qui vous permet de cliquer sur la guidance qui vous intéresse, couple ou célibataire, pour aujourd'hui ou pour les prochaines fois que vous souhaiterez revenir sur cette guidance. On va commencer le tirage pour les célibataires. C'est parti ! Alors pour vous, les balances célibataires, vous avez deux arcanes majeures sur quatre et deux cartes d'épée. Donc il y a beaucoup ici de mental. Il y a beaucoup de mental qui prend le dessus. Alors ici, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans un échange avec une personne que vous avez en tête ou que vous avez dans le cœur. En tout cas, il y a une notion de, voilà, beaucoup d'échanges. Ou alors c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et avec qui d'abord vous allez commencer par discuter, envoyer des SMS, échanger par téléphone, par les réseaux sociaux. Voilà, il y a cette notion de communication un petit peu à distance. En tout cas, il y a la volonté de beaucoup échanger. Le valet d'épée peut être un peu maladroit parfois dans sa façon de s'exprimer. Le chevalier d'épée ici qui vous représente, c'est pareil, on est dans une carte de communication, mais c'est aussi une carte de mental. Vous avez envie d'atteindre un objectif, vous avez envie que les choses bougent vite. Vous êtes un peu un idéaliste aussi. Vous êtes tellement dans vos pensées que vous avez un idéal et vous voulez que ça colle à votre idéal. On le voit aussi avec sa tempereur. Vous avez une envie d'engagement, une envie d'avancer, mais parfois vous pouvez être un petit peu rigide. Moi, j'ai quand même cette notion ici de rigidité, de quelque chose d'un peu figé qui sort. Parce que les cartes d'épée sont effectivement la communication, mais c'est aussi le mental. Et l'empereur a cette caractéristique aussi d'être un peu figé. On va venir recouvrir pour voir un petit peu. Voilà, on a la carte de la foi et l'as de denier. Donc vous, vous êtes dans une démarche d'avoir envie de concrétiser une relation, mais une relation qui est faite pour durer. C'est-à-dire que vous avez peut-être un idéal de, si je me mets avec cette personne, c'est un peu peut-être un très grossier, mais de dire, c'est pour la vie. On se marie, on fait des enfants, on achète une maison, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Peu importe, mais vraiment, c'est un engagement qui est fait pour durer, qui est inscrit dans le marbre, pour moi. Et vous avez vraiment cet idéal-là. Pour vous, notre relation n'est pas concevable. C'est comme ça que vous voyez la relation. Si on se met ensemble, si on commence à faire quelque chose ensemble, forcément c'est pour ça. Vous n'avez pas envie de vous engager sur une relation légère, ou de se dire, on va voir dans six mois où on va. Non, vous voulez vous engager vraiment. Donc il y a beaucoup d'échanges et on voit que c'est un nouveau départ, quelque chose ici qui commence. Je pense que pour beaucoup, vous connaissez déjà la personne. Vous avez déjà des vues sur une personne en tout cas. On va venir recouvrir ce valet d'épée. Impératrice, on est bien là-dedans. Vous, vous êtes dans cette démarche de communiquer. J'ai presque l'impression que vous avez jeté votre dévolu. C'est un peu énorme de dire ça. C'est peut-être exagéré dans mes mots, mais voilà. Vous avez quelqu'un dans la tête, vous avez quelqu'un dans le cœur et vous, vous vous projetez vraiment avec cette personne. Vous avez vraiment envie de créer un projet, de mettre en gestation un projet. Et peut-être que parfois, vous le dites un peu maladroitement et ça peut peut-être faire peur à l'autre personne. En tout cas, vous, vous savez ce que vous voulez. Avec la carte de l'ermite, on vous dit que vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul. Vous avez un idéal, certes, mais est-ce que c'est vraiment ce qui vous convient ? Est-ce que la personne sur laquelle vous projetez cet idéal est vraiment la personne qui vous convient ? Et puis, j'ai l'impression que vous, vous projetez avec cette personne davantage parce que vous idéalisez, peut-être que sur le papier, elle coche des cases que vous avez établies et parce que la solitude est peut-être un petit peu pesante pour vous. Mais est-ce qu'au fond, c'est réciproque ? Est-ce qu'au fond, c'est équilibré ? Est-ce que vraiment la personne que vous avez en face est dans cette même démarche ou en tout cas aussi avancée que vous dans l'idéalisation et dans l'envie de concrétiser ? Vous voyez, c'est comme si vous, vous étiez déjà presque projeté. Tiens, on va acheter une maison ici, on va s'installer ici, on aura quatre enfants et on se mariera au mois d'août. Vous voyez ? C'est un petit peu cliché ce que je suis en train de vous dire, mais c'est presque ça. Alors que la personne avec qui vous êtes en train d'échanger ou que vous allez rencontrer, elle est déjà, bon, la semaine prochaine, on se rencontre, on va boire un verre. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas au même niveau pour l'un et pour l'autre. Donc vous, vous êtes vraiment dans cette démarche de communiquer, vous avez envie que les choses elles avancent, qu'elles vous aillent vite, que, vous voyez, il y a cette notion de cocon, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous avez une confiance là-dedans, vous, vous êtes tout feu, tout flamme, vous y allez. Vous avez vraiment envie d'y aller. Mais attention, attention parce que vous savez peut-être ce que vous voulez, vous êtes peut-être très aligné, très droit dans vos bottes, mais vous êtes peut-être un peu aussi trop rigide, un peu trop figé, pas assez dans l'émotionnel, un peu trop en dedans. Alors, ici vous avez la carte du monde avec et le 10 de coupe. C'est la seule carte de coupe qu'on a pour l'instant. Ici, est-ce qu'il y a une rencontre ? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible qu'il y ait une rencontre, quelqu'un qui est peut-être même déjà là comme je vous l'ai dit. En tout cas, c'est une personne que vous rencontrez, pour moi, soit au moment de sortie entre amis, d'un restaurant. Vous voyez, il y a un lieu où il y a beaucoup de monde. Ça peut être sur des réunions de travail ou des séminaires ou dans un contexte plus festif, un mariage. Vous voyez, parce qu'il y a quand même cette notion de famille. Donc, ça peut être ou un mariage ou un anniversaire d'une personne que vous connaissez, pas forcément de votre famille. Mais il y a cette notion de on se rencontre dans un lieu comme ça. Mais vous paraissez comme quelqu'un d'un peu trop figé, quoi. Donc, attention, attention. Attention à ce que vous dégagez. Attention à ce que vous projetez. Alors, l'évolution, vous avez la carte du jugement. Pour moi, il y a une renaissance. Ici, c'est bizarre parce que... Ici, c'est très bizarre. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a vraiment... Alors, soit effectivement, c'est une personne que vous venez de rencontrer. C'est possible. Mais il y a une autre possibilité. C'est que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, soit un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Soit un ami ou une amie de mon date. C'est quelqu'un qui n'est pas inconnu. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une relation, qu'elle soit sentimentale ou pas, qui s'est terminée pour X raisons. Et là, on veut reconstruire quelque chose avec cette personne. Le jugement, c'est le fait de redonner une seconde chance. De se révéler, de se réveiller, de ressusciter. Donc, pour moi, il y a une notion de c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Et c'est peut-être pour ça que vous vous projetez. Ou alors, c'est une personne avec qui vous étiez projeté par le passé, mais finalement, ça s'était arrêté. Parce que peut-être que vous étiez trop dans un idéal et que finalement, trop figé sur cet idéal, ça n'a pas évolué comme vous vouliez. Mais pour moi, je n'ai pas de notion de rencontre, de nouvelle rencontre. J'ai plutôt la notion de quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez connu et qui reviendrait. Et il peut y avoir un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, si on le veut, on le veut vivant, on le veut vibrant, on le veut enthousiasmant, on le veut passionnant, on le veut... Voilà, c'est quelque chose de très, très fougueux, même sexuellement. Mais vous voyez, on va prendre le temps. Il y a quand même une notion d'attente, de blocage. Je pense qu'à un moment donné, avec cette personne, il y a eu un déséquilibre. Il y a eu un déséquilibre, il y a eu une incompréhension, il y a eu quelque chose qui faisait que ce n'était pas équilibré, ce n'était pas équitable. Il y en a un qui se sentait lésé par rapport à l'autre ou un qui avait l'impression de vraiment toujours donner, se plier en 10 pour l'autre. Et on a eu besoin de revenir en soi. Et c'était possiblement une relation naissante où il y avait un projet et c'est tombé à l'eau ici. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui renaît sur une situation, une relation qui s'était terminée. Et là, on veut remettre quelque chose, mais on prend le temps. On a besoin de voir la situation différemment. Pour moi, il peut y avoir un nouveau départ, mais il y a un travail à faire. Il y a vraiment un travail à faire. On va regarder la solution, ce qui va vous aider justement sur ce travail, sur quoi vous devez travailler. Vous avez la carte du miroir. C'est l'effet miroir. En fait, c'est la carte du crépuscule ici. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin, c'est un entre-deux. Il y a vraiment besoin d'aller regarder au fond de vous qui vous êtes, de vous connaître réellement. La personne qui est en face de vous ici, c'est comme si elle vous renvoyait une image de vous-même. C'est-à-dire qu'elle vous renvoie une facette de vous que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas voir. Ce qui va vous déranger chez l'autre personne, ce qui a peut-être fait que cette relation, même si vous étiez encore à un stade amical, que cette relation, elle n'a pas pu aboutir, c'est parce que l'un et l'autre, vous renvoyez une image qui vous dérangeait. Vous voyez ? C'est vraiment ce que l'on voit de l'autre vient réveiller chez nous des choses que l'on n'a pas envie de voir. Il vient réveiller des peurs, il vient réveiller des blessures. Alors, c'est très inconscient, mais l'autre va venir appuyer sur un bouton qui fait mal. Alors, on n'a peut-être pas conscience de ce qui fait mal, mais c'est justement là que c'est intéressant et plutôt que de se dire c'est l'autre qui fait quelque chose de mal, c'est l'autre qui n'est pas la bonne personne pour moi, qui est une mauvaise personne. Il faut comprendre qu'en fait, cette personne n'est que l'activateur de quelque chose qui est déjà en vous. Donc, cette personne, c'est elle qui appuie, mais ça pourrait être Pierre-Paul-Jacques, ça serait la même chose. Ce qui est à désactiver, ce qui est douloureux, c'est en vous. L'autre, ça ne veut pas dire que l'autre a raison dans son comportement. Ça veut dire que l'autre, elle n'est là que pour activer une blessure que vous devez travailler. un point sensible qui a été touché, une blessure qui a été ravivée. Alors, c'est important parce que si vous voulez pouvoir reconstruire quelque chose, il faut accepter que l'autre est un déclencheur, mais n'est pas à l'origine de la blessure. La blessure est vraiment antérieure. Et tant que vous n'irez pas travailler dessus, je pense que ça sera bloqué. Donc, il y a vraiment un travail ici à faire. Et c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que l'autre vient appuyer sur un bouton chez vous qui fait mal, mais vous, à l'inverse, vous appuyez chez cette personne sur un bouton qui fait mal également. Donc, c'est vraiment ici à double tranchant. Donc, voyez ce qu'il y a à travailler, voyez l'inconfort que cette relation génère parce qu'il y a une possibilité entre vous, mais si vous ne désactivez pas ça et l'un et l'autre, ça va être compliqué. On va regarder maintenant ce qui attend les couples, les balances en couple. Alors, pour vous, amis balances qui êtes en couple, bon, alors, 6 de couple. Ici, dans ce qui est actuellement et dans votre état d'esprit, je pense qu'il y a une déception par rapport à ce que vous vous étiez imaginé, ce que vous aviez envisagé, à l'idéal que vous étiez créé. Il y a quelque chose ici qui fait appel à une nostalgie. C'est comme si, quand vous étiez enfant, vous aviez idéalisé la relation, vous étiez imaginé ce que vous alliez vivre, comment vous alliez le vivre. Presque, vous aviez établi votre vie de couple idéale. Alors, c'est un peu schématisé, c'est peut-être pas autant à l'excès, mais ici, on nous parle d'une nostalgie par rapport à un idéal. Votre état d'esprit ici, c'est que vous êtes en train de tourner le dos. Vous tournez le dos à cet idéal. Vous tournez le dos à ce que vous aviez espéré, à ce que vous aviez envie. Et votre partenaire ici, il est en train d'essayer de trouver un équilibre pour maintenir ici la relation. Alors, on va aller voir quel était cet idéal, pourquoi vous vous sentez nostalgique et à quoi vous tournez le dos ? Le fou qui est le mat, il est en train de vous dire que pour vous, il y a quelque chose qui est en train de se terminer et que vous tournez le dos. Vous êtes prêts à vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle étape. Alors, avec votre partenaire ou avec quelqu'un d'autre. Parce que quand même, quand on a le fou, ce n'est pas... Avec un contexte comme ça, j'ai des doutes qu'on a envie de poursuivre la relation avec la personne. Alors, on va continuer le tirage, on va recouvrir. Et si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez de côté. Si vous êtes très heureux et très bien en relation, c'est parfait. C'est que ce tirage n'est pas pour vous. Alors, ici, on va regarder la coupe, proie de denier et la roue de fortune. On voit bien que sur cette relation qui est établie depuis un certain temps où on a construit un royaume, un foyer, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de bouger ces temps mouvements. Alors, sur ce 6 de coupe qui est le point de départ aujourd'hui, donc cette forme de nostalgie, de lassitude, est-ce que vous rêvez à ce qu'était votre relation au départ et que vous avez perdu ? Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça ou un idéal de relation ou ce que vous avez connu tout au début de votre relation et qui aujourd'hui vous manque. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la relation que vous vivez, elle n'est plus en accord avec les souvenirs que vous en aviez au début ni à l'idéal que vous en étiez fait. Il y a quelque chose ici qui ne vous nourrit plus, qui n'est plus satisfaisant pour vous. Il y a quelque chose qui est décevant. Il y a quelque chose qui vous peine. Et je pense que là, aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir tourner le doigt à cette relation parce que clairement, vous ne vous reconnaissez plus là-dedans. Ce n'est plus ce que c'était. Voilà. On voit bien que ça a été abondant. Ça a été une très belle relation au début. Mais aujourd'hui, ça ne vous nourrit plus. Vous essayez de vous raccrocher à ce que c'était. Mais ça vous rend malheureux et triste. Il peut même y avoir une notion de conflit, de dispute, de tension. On voit qu'il y a un contexte ici qui est pesant. Donc vous, votre état d'esprit, vous avez le mat, le fou. Vous êtes en train de vouloir tourner le dos. Sept de bâton. Vous voyez que vous vous défendez. Je pense qu'il y a vraiment une notion de conflit ici. Pourtant, il y a encore des sentiments. La difficulté ici, je pense qu'il y a encore des sentiments. Mais la relation, l'évolution qu'elle a eue, là où vous en êtes aujourd'hui, ça n'est plus du tout en accord avec ce que vous attendez. Et vous avez vraiment envie de partir. Vous avez vraiment envie d'autres choses. Vous vous défendez quand il y a des conflits ici. Parce que pour moi, il y a des conflits. Ça ne peut pas dire qu'on se tape dessus non plus. Tout est relatif. Mais en tout cas, il y a le ton qui peut monter. C'est des guerres un peu d'égo. On a des opinions qui divergent. On n'arrive pas à se mettre d'accord ni à accepter l'opinion de l'autre ici. On voit bien que vous vous défendez. Mais c'est un peu difficile parce qu'au fond, je pense qu'il y a encore des sentiments. Bon. Je pense qu'il y a une autre problématique ici. Je vous l'ai dit. Je pense qu'il y a une triangulaire de votre côté. puisque ça, c'est vous. Moi, je pense qu'ici, vous êtes en train de tourner le dos parce que dans la relation dans laquelle vous êtes, ça ne vous convient plus. Ça ne va pas. Il y a des tensions. Il y a des déceptions. Et je pense que vous envisagez d'aller vers une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Alors, quand je dis il y a une triangulaire, ça ne veut pas dire que vous avez déjà franchi le pas. Que vous êtes déjà en train de tromper votre partenaire. c'est possible mais ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, il y a quelqu'un qui attire votre attention, qui attire votre regard. Et vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'y aller. Très clairement. On voit bien que votre partenaire, homme ou femme, ici, est en train d'essayer de trouver un équilibre parce que il sent bien votre partenaire que vous lui échappez. il n'est pas la personne qui partage votre vie n'est pas dupe et elle essaye de jongler mais elle se sent complètement délaissée, rejetée, abandonnée. Oui, elle se sent complètement isolée ici. Alors, elle essaye de maintenir ce qu'elle peut maintenir mais elle sent vraiment qu'il y a quelque chose qui lui échappe. l'évolution, l'évolution, c'est le 3 de denier. On est sur une triangulaire ici. On est sur une triangulaire. Chevalier d'épée. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un ou il y a beaucoup de communication et c'est une personne qui vous amène à voir la vie de façon beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus épanouissante. Et c'est pour ça que ça vous attire. Ce n'est pas forcément parce que vous êtes très dingue amoureux ou amoureuse. C'est parce que cette personne en face de vous, elle vient réveiller ce qui vous manque parce que vous êtes dans quelque chose de lourd et de dense ici. Donc, il y a vraiment quelque chose à boucler. Ici, je pense que cet équilibre, votre partenaire va essayer de le tenir un certain temps mais je pense très honnêtement ici que vous allez partir. Alors, peut-être pour cette personne ou peut-être que cette personne sera le déclencheur pour vous libérer mais pour moi, je pense qu'ici, je n'ai pas à proprement parler une séparation et pourtant, je le sens comme ça. Pourtant, je le sens comme ça. Pour moi, il y a un nouveau départ ailleurs. Ça ne veut pas dire que ce sera avec cette personne. C'est possible mais pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Parce que là, clairement, c'est plus possible et même si la personne qui est avec vous, qui partage votre vie essaye de faire au mieux, je n'ai pas l'impression qu'on arrive à un aboutissement ici. On arrive à un aboutissement. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui est amené à changer et à passer à autre chose. On va regarder justement la solution, ce qui va vous aider. Vous avez la carte du puzzle, la carte de la logique qui est la carte du crépuscule ici. On vous demande ici de revenir à vos bases à l'essentiel. Il y a quelque chose qui demande à émerger. Très curieusement, souvent, on vous dit de lâcher le mental, que le mental prend trop le dessus, de se connecter à votre émotionnel pour comprendre les choses. En général, on a ce discours. Eh bien là, j'ai envie de vous dire non, soyez plus logique et rationnel. Ici, on vous demande d'être plus concret, plus dans la réflexion. Il y a des pièces du puzzle à assembler, il y a des choses à comprendre. Il faut vraiment que vous regardiez les choses en face ici. Il faut avoir une vision plus globale de la situation. J'ai l'impression que vous découpez un peu trop les choses, un peu comme ces pièces de puzzle et que du coup, vous n'arrivez pas vraiment à franchir ce cap et à partir parce que tout est trop découpé et vous n'arrivez pas à assembler, à créer l'histoire, à voir l'histoire. Et si vous arriviez à prendre du recul sur votre émotionnel, parce que c'est ça, c'est l'émotionnel ici qui est blessé, qui est déçu. Bon, si vous arrivez à couper cet émotionnel et à être plus logique, ben voilà, aujourd'hui, ça ne vous convient plus. Il y a quelqu'un qui vient faire réveiller une part de vous qui est endormie et que vous trouvez juste magnifique et que vous avez envie de vivre, cette part de vous qui vous ramène de la vie, de l'enthousiasme, du bonheur, de la légèreté. Bon, ben rassemblez toutes ces pièces pour prendre votre décision. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui doit vraiment, vraiment changer. Voilà, Ami Balance, j'espère que cette guidance vous aidera. C'est un tirage un peu particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous avez besoin qu'on fasse le point sur votre relation, j'offre plusieurs formules sur mon site. Vous avez en dessous de cette vidéo le lien pour aller vers mon site pour réserver une consultation. Je vous invite à le faire si vous avez besoin qu'on regarde par rapport à vous parce qu'effectivement le tirage est un petit peu complexe ici et ça reste un tirage général. Je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance, de m'aider à faire grandir cette chaîne. Merci du fond du cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée, un très bon mois de février. Malgré tout, une belle Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada